... Je ne suis ni historien ni biographe. Mon livre est une balade. C'est un genre un peu différent, un peu nouveau. C'est une balade dans le Paris de Molière. A l'origine, je suis journaliste et depuis une dizaine d'années, je crée des balades. Je m'inspire des travaux des historiens et des biographes pour faire découvrir Paris et créer des balades. C'est comme ça que je me suis mis dans les pas du Grand Molière. Alors oui, c'est ce qu'on laisse entendre généralement. Il a passé du temps à Pézenas. Pézenas, d'ailleurs, en a fait quasiment la capitale de Molière. En réalité, il a passé moins de 15 ans en province, entre Bordeaux et Lyon, en fait en suivant une troupe de théâtre. Mais il a passé l'essentiel de sa vie à Paris. Sur les 51 années de sa vie, il en a passé les trois quarts, on va dire, dans Paris. Il est né à Paris, de parents parisiens et de grands-parents parisiens, ce qui n'est pas si fréquent. Il est né près des Halles. Il a été baptisé dans l'église Sainte-Eustache, tout à côté des Halles, le 15 janvier 1622, qui est la date qu'on célèbre en ce moment pour ses 400 ans. Ensuite, il s'est marié à l'église Saint-Germain-de-Auxerrois, près du Louvre. Il a fait baptiser sa petite fille à l'église Sainte-Eustache. Il a vécu dans plein d'endroits à Paris, il est né rue Saint-Honoré, il a vécu rue de la Perle dans le Marais, il a vécu quai de l'école à côté de Saint-Germain-de-Auxerrois, il a vécu rue de Richelieu, bref, il est mort rue de Richelieu d'ailleurs. Et ensuite, il a été enterré dans le cimetière Saint-Joseph, qui se situait entre le sentier et les Halles. Comme je vous le disais, mon livre est une balade, ça a le mérite d'inscrire Molière, dans la ville où il a vécu, où il a passé l'essentiel de sa vie, et dans la ville de son temps. Ma balade va du Port-Royal à Palais-Royal. Et en fait, ce Molière qu'on découvre à ce moment-là n'est plus un Molière hors sol. C'est un Molière bien enraciné, en fait, dans une ville qui peut nous surprendre, puisqu'en fait, on l'imagine, on l'associe volontiers plutôt à Louis XIV et à Versailles. Et en fait, il a passé toute son enfance et l'essentiel de sa jeunesse dans le Paris de Louis XIII. C'est-à-dire en pleine contre-réforme. C'est un Paris où, en fait, on a encore le plaisir de découvrir le Pont-Neuf, qui est relativement récent. Le Val-de-Grâce est en train de sortir de terre. L'île Saint-Louis est un grand chantier. En fait, ce n'est pas du tout terminé. Le Marais est en train de se couvrir d'hôtels particuliers. Et puis, le centre du pouvoir, ce n'est pas Versailles, c'est le Louvre, en fait. Je le dis, un drôle de parisien, bon, c'est un jeu de mots entre la comédie et le personnage lui-même. Dans ce pari qui est quand même assez corseté, c'est le pari de l'absolutisme, c'est le pari de la contre-réforme. C'est un rebelle. C'est un jeune homme rebelle. C'est un fils de bourgeois, mais un fils de bourgeois rebelle. Il a décidé qu'il ne ferait pas le métier de son père et de son grand-père. Ses grands-parents, son père et son grand-père étaient tapissiers, rue Saint-Honoré. Et donc, il a décidé que son ambition, c'était le théâtre, les planches. Alors, c'est un pari sur la nouveauté, à l'époque, parce que le théâtre, on ne le sait peut-être pas trop, mais dans la jeunesse de Molière, le théâtre, il a tout juste le droit de citer, en fait. Donc, c'est une nouveauté. Et puis, c'est une époque, c'est une époque assez étonnante, où la science commence timidement à pointer son nez. Puis, comme vous le savez, Molière, c'est aussi la lutte contre les pères absolus, en fait. Et c'est une préoccupation, je pense, de l'époque. L'amour commence à s'imposer. Voilà, c'est dans ce pari très nouveau que Molière s'exprime. En fait, Molière annonce le siècle suivant. Il est en avance sur son temps. Et ce qu'on va appeler le siècle des Lumières, ça paraît extraordinaire, puisqu'en fait, il est né au milieu du XVIIe siècle. Et en fait, il a déjà une intuition de ce que sera le futur. Il fréquente des gens de très haut niveau. Il a des amis, on ne le sait pas trop, ça, mais il a des amis savants. Il a un ami explorateur qui s'appelle Bernier. Il a un autre ami qui est un grand médecin, qui s'appelle Mauvilin. Et puis, il aime bien les hommes libres d'esprit et de mœurs. Son ami le plus intime, qui s'appelle Claude Chappelle, est un écrivain connu à l'époque. Et il est homosexuel. Donc tout ça est dans un contexte assez libertin, finalement. Donc ça, c'est sur le versant personnel, sur le versant professionnel. Ce qu'il fait sur scène est une petite révolution, en fait. Il balaye, enfin, sur sa scène principale, qui est le théâtre du Palais-Royal à Paris, il balaye complètement les conventions. On n'est plus dans la tragédie en pesée des grands comédiens du roi. On n'est plus dans la comédia des lardes, et avec les masques, les stéréotypes, tout ça, c'est terminé. Molière amène ses comédiens à jouer au plus près des personnages, en fait, avec un jeu assez naturel, ce qui fait sa marque de fabrique et sa nouveauté. Et on ne se rend pas compte, mais intellectuellement, c'est une révolution. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur scène, on voit des sujets agissants, et plus des stéréotypes, en fait. Et ces sujets agissants, ils annoncent l'homme moderne, en fait. Et le théâtre moderne, bien sûr. Mais surtout, je pense à un sujet moderne, contemporain, etc. Voilà pour ce Molière. En fait, c'est cette espèce de révolution que j'essaye de raconter à travers ma balade dans Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada